Et on enchaîne à présent avec Enjeu patrimoine. Enjeu patrimoine, nous allons nous poser la question des dons aux formations politiques alors que l'année 2022 qui s'ouvre sera justement celle de l'élection présidentielle. Comment donner un candidat pour sa campagne ? Quels sont les avantages ou les conditions pour le faire ? Nous en parlons avec Aïda Kamoun, avocate fiscaliste chez Villarey Avocat. Bonjour Aïda Kamoun. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, un sujet en lien avec l'actualité de cette année puisqu'on va parler de ces potentiels dons qu'on peut faire à une formation politique. Il y a une différence à faire quand on est dans une chronologie finalement ou dans une période de campagne électorale que le reste du temps. Là aujourd'hui, si on veut en tant qu'épargnant faire un don au candidat ou à la candidate de son choix, un, c'est possible ? Et deux, quel est le mécanisme pour le faire ? Alors oui, bien évidemment, c'est tout à fait possible. Et celui qui va réaliser un don va pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt. D'accord. Juste une petite question. Il ne faut pas forcément être adhérent à un parti politique ou militant pour le faire ? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, il y a une distinction qui se fait entre les dons qui sont réalisés dans le but de financer une élection et les dons ou les cotisations qui vont être versés à un parti politique. D'accord. Alors la réduction d'impôt va être la même, mais la limitation des montants que l'on peut donner, par contre, va être différente. Et alors si on prend le cas d'une campagne électorale et donc là d'un candidat choisi à qui on voudrait faire un don, comment ça fonctionne concrètement ? Alors concrètement, là, pour l'année 2022, il va y avoir finalement deux élections importantes. Il va y avoir les élections présidentielles. Il va y avoir également les élections législatives. On va pouvoir donner pour financer ces deux campagnes. D'accord. Le montant va être limité. Il est de 4 600 euros par élection. D'accord. Donc on peut donner deux fois, en fait, pour les deux élections, sur deux listes différentes. Exactement. Donc une personne peut donner 4 600 euros pour les présidentielles et 4 600 euros pour les législatives. D'accord. Voilà. Ensuite, il va y avoir donc une réduction d'impôt qui va être appliquée à ce montant qui équivaut à 66 % du montant qui a été donné. D'accord. Par contre, on ne peut pas donner... Enfin, cette réduction d'impôt ne sera pas appliquée si jamais le montant qui a été donné est supérieur à 20 % du montant du revenu imposable. D'accord. Voilà. Il y a certaines conditions auxquelles il faut quand même faire attention. C'est-à-dire que le don doit absolument être fait soit par carte bleue, soit par chèque, soit par virement. En gros, le don ne doit pas être réalisé en espèce. En gros, il doit être traçable, si je comprends bien. C'est ça. Parce que derrière, il faut qu'on puisse vérifier comment les candidats se sont financés. Exactement. Il faut qu'on ait une preuve de la transaction. Exactement. Il faut aussi absolument conserver le reçu qui va être donné en contrepartie. D'accord. Parce que si jamais l'administration fiscale demande le justificatif, il faut être capable de le donner. Donc c'est finalement assez encadré. Si je comprends bien, il y a un montant maximum et en plus de ça un pourcentage par rapport à ses revenus, un montant par élection. Et en plus de ça, il faut que ce soit complètement clair vis-à-vis de l'administration fiscale, autant pour le candidat que pour le donateur. Exactement. Le candidat, il va avoir ses comptes de campagne qu'il va devoir justifier. Et pour le donateur, il va avoir ce reçu qu'il va devoir remettre si jamais l'administration fiscale le demande. Après, on peut aussi donner un parti politique. Et là, on passe sur un autre plafond qui est de 7500 euros par personne. Alors il y a bien évidemment toujours ce plafond de 20% de revenus par an. Mais il y a un autre plafond qui va se rajouter lorsqu'on donne à un parti politique. On ne peut pas, au sein d'un même foyer fiscal, donner plus de 15 000 euros par an. D'accord. C'était justement ma question parce que j'allais généralement... Alors on peut avoir des divergences de point de vue politique dans les familles. Mais on peut aussi avoir des convergences de point de vue. Donc là, ça veut dire que dans une campagne électorale, si on reprend le montant que vous nous avez donné, c'est par personne. C'est-à-dire que ça peut être... Toutes les personnes du foyer fiscal peuvent faire ce même don. Ce qui n'est pas forcément le cas dans un parti politique. C'est ça que vous nous dites ? Oui, exactement. En fait, dans un parti politique, si par exemple, un foyer est composé d'un couple avec un enfant majeur, par exemple. Et que, donc du coup, on a un foyer fiscal composé de trois personnes. Chacune de ces personnes va donner 7 500 euros. Peu importe. Soit au même parti, soit à des partis différents. Le montant qui va être pris en compte pour le calcul de cette réduction d'impôt de 66 %, ce ne sera pas les 22 500 euros qui englobera l'ensemble du montant réellement versé, mais ce sera plafonné à 15 000 euros. Et ce, même si c'est pour des listes différentes pour une campagne électorale ou pour des partis différents ? Oui. Non. Alors ce plafond-là ne concerne que les partis politiques. D'accord. Donc là, on oublie les listes électorales. On ne parle que des partis politiques. Les listes électorales, c'est un seul monde. Enfin, c'est juste le plafond de 4 600 euros par personne. D'accord. Alors effectivement, je mets les deux dedans. Donc ça a tendance à compliquer un petit peu. Si on reste sur les partis politiques, pour bien comprendre cette limite de 15 000 euros, si une personne du foyer fiscal veut donner à un parti politique de droite, qu'un deuxième veut donner à un parti politique du centre et qu'un troisième veut donner à un parti politique de gauche, on est au-delà des 15 000 euros, donnés à trois partis différents. Est-ce que là, du coup, on reste... Est-ce que du coup, la même limite s'applique, même si les dons n'ont pas été faits aux mêmes formations politiques ? On va cumuler les trois montants qui ont été versés, peu importe si c'est un parti unique ou plusieurs parties. D'accord. Et on va appliquer le plafond de 15 000 euros pour le foyer fiscal. D'accord. C'est intéressant, effectivement. Donc c'est très, très encadré, finalement, ce financement de ces convictions politiques. Finalement, on entend quand même que lorsqu'il y a deux élections dans une année, donc en fait, on peut faire deux fois des dons. Quel est l'avantage pour celui qui, au-delà de son engagement ou celle qui, au-delà de son engagement politique, va financer ? C'est avant tout un avantage fiscal, c'est ça ? C'est pour pouvoir ensuite le récupérer sur sa feuille d'imposition ? En tout cas, fiscalement, oui. Ce sera uniquement un avantage. Ce sera une réduction d'impôt de 66%. Sachant que ça englobe, cette réduction d'impôt englobe tous les dons effectués. C'est-à-dire qu'on va aussi additionner les dons qui ont été faits, par exemple, à des associations. D'accord. Donc pour le fameux plafond de 20% du revenu global, si, par exemple, en 2022, je donne au titre des élections présidentielles, je donne au titre des élections législatives, je donne également un parti politique et je fais des dons à une association, l'ensemble de ces montants donnés vont être cumulés. D'accord. On va les comparer au plafond de 20% du revenu global imposable. D'accord. Si jamais on est en dessous, on va pouvoir prendre ce montant et appliquer 66% pour la réduction d'impôt. Si jamais on est au-dessus de ce seuil de 20%, donc on pourra, au titre de l'année 2022, bénéficier jusqu'à 20% du revenu de la réduction d'impôt. Et pour l'excédent, ce sera reporté sur les années d'après jusqu'à 5 ans. D'accord. Donc c'est pas perdu, c'est reporté sur les années suivantes. C'est reporté dans les mêmes conditions sur les années suivantes. Donc ça veut dire qu'en 2023, l'excédent, on pourra venir, lui appliquer la réduction d'impôt de 66% et pouvoir ainsi en bénéficier. Et ça va comme ça jusqu'à 5 ans. Donc si je suis un gros donateur d'association et que j'ai déjà donné une partie de mon épargne en association et que je veux faire des dons sur la campagne présidentielle, effectivement, ça me permet de récupérer fiscalement ces dons-là en 2024 ou 2025. Exactement. Une question dont on a déjà la réponse dans le nom puisqu'on parle de donation, mais c'est au moins comme ça, le sujet sera clair. Est-ce que je peux récupérer mon capital si jamais le candidat a été élu en période de campagne électorale ? Alors non, ça n'a rien à voir. Le fait que le candidat soit élu ou pas à l'issue des élections n'a aucun impact sur le montant de la réduction d'impôt dont on a bénéficié ou dont on peut bénéficier. Bon, comme ça au moins, c'est clair. Est-ce que vous savez, Aïda Kamoun, si c'est des dons qui sont assez répandus aujourd'hui ? Si c'est un, est-ce que les Français sont conscients que ça existe ? Et deux, est-ce que c'est quelque chose qu'on vient souvent chercher pour aller chercher une aide fiscale en plus ou une réduction fiscale en plus ? Alors, je sais que les partis politiques maintenant ont tendance à vouloir aller chercher ces fonds privés. Bien sûr. Surtout que depuis 1995, on ne peut plus percevoir de fonds de société. D'accord. Donc c'est uniquement soit les fonds publics, soit les fonds privés. Du coup, oui, on a tendance à aller chercher. Après, les donateurs, très souvent, ça peut être des petits dons. 100 euros, 50 euros. Ce n'est pas forcément des... Oui, parce que là, on parle de somme, effectivement, de 4 000 euros. C'est quand même une somme assez engageante pour un particulier. Et d'ailleurs, vous nous parlez de petits dons. Est-ce que ça veut dire qu'on peut faire plusieurs fois des dons dans la même année, par exemple, à un parti politique ? Oui, bien sûr. Oui, ce n'est pas obligé d'être une seule fois pour ensuite être pris en compte fiscalement ? Non. En tout cas, le texte ne prévoit pas. Et pareil pour une campagne électorale ? Le plus important, c'est que ce soit fait entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une même année. Et pareil pour une campagne électorale, pour le coup. Oui. Où là, pour le coup, ce n'est pas une seule fois. On peut faire plusieurs dons cumulés. Un don en janvier, un don en février, un don en mars. Par contre, si on fait un don, par exemple, à un parti politique en janvier, en mars, puis encore en janvier de l'année suivante, ce sera comptabilisé sur deux années distinctes. Merci beaucoup, Aïda Kamoun, d'être venue nous expliquer un petit peu le fonctionnement de ces dons, donc, ou lors d'une campagne électorale, ou directement à un parti politique, et donc la fiscalité qui est associée. Je rappelle que vous êtes avocate fiscaliste chez Villaray Avocat. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bsmart. Sous-titrage Société Radio-Canada